Afrin avait dit, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous sommes en permanente campagne électorale. Depuis qu'il a été réélu et qu'il a lancé cet appel, ce discours véritablement qui avait séduit pratiquement tous les Sénégalais, malheureusement, au lendemain, compte tenu de certaines pratiques, jusqu'au moment où nous parlons, nous sommes en permanente campagne électorale. Et ça va aller crescendo jusqu'à la présidence en 2024. C'est-à-dire qu'en réalité, comme le soutiennent certains même de votre coalition, qui sont responsables de votre coalition, qu'il faut quand même que l'on puisse assez souvent tenir le discours qu'il faut devant les Sénégalais pour que l'on ne puisse pas penser et croire que nous sommes toujours en campagne électorale permanente. Quand même, nous avons fait, Al-San, 750 000 familles dans le nord du pays, pratiquement chaque année se menant à cette insécurité alimentaire. Je crois bien qu'aujourd'hui, la campagne arachidière, avec la fixation du kilogramme de l'arachide à 250 francs, cela ne fait pas que des erreurs dans le monde paysan. Aujourd'hui, on voit que le secteur de la pêche, qui est fortement secoué par énormément de difficultés, de problématiques liées à des accords signés avec l'Union européenne, dans le secteur de l'élevage, etc. Donc, je crois bien que nous avons besoin de la concentration de l'intelligentsia homo-sénégalensis, que l'on saura du camp du pouvoir ou de l'opposition, peu importe. Vous avez une chose, nous avons perdu un grand monsieur, à la personne de M. Boubacar Kamara, pour des considérations politiques. Aujourd'hui, il a été nommé ou directeur général adjoint, justement, des douanes du Bénin, alors que nous en avions besoin au Sénégal, pour travailler auprès du président Maksal, du gouvernement et de tous les Sénégalais, afin de participer au développement du Sénégal. Mais dans ces conditions, l'émergence, ce ne sera qu'émergence. Passez-moi l'expression. Alassane, le chef de l'État n'a-t-il pas fait une indigestion à force de vouloir concentrer tous les pouvoirs entre ses mains pour consolider ce régime présidentiel vraiment dur ? Vous savez... Il ne s'est pas lassé, vous ne croyez pas ? Non, il ne se lasse pas, parce que le président pense et agit pour les Sénégalais. Mais il a été submergé par énormément de demandes, énormément de... Vous savez, nous, nous sommes dans l'ère du penser et agir. Nous ne sommes pas dans l'ère de ceux qui veulent installer le Sénégal dans une campagne électorale permanente, comme les Laimbo et ses amis de l'opposition. Mais le gouvernement travaille pour le bonheur des Sénégalais. Le gouvernement essaye de faire bouger les choses. Le gouvernement fait bouger les choses, fait bouger les lignes. Dakar de 2000 n'est pas pareil à Dakar de 2021-2022. Vous savez, les choses changent. Et qui a changé les infrastructures ? Les infrastructures vont augmenter. Il y a les infrastructures qui ont changé, mais l'anarchie est encore là, l'insalubrité est encore là. Il y a une partie qui incombe au démembrement de l'État tel que les communes et autres. Mais le gouvernement s'occupe de faire en sorte que les Sénégalais puissent vivre en harmonie et puissent se réaliser dans le Sénégal. Un gouvernement, ce n'est pas simplement de créer des emplois. Ce n'est pas fait pour créer des emplois. Le gouvernement met les conditions qui favorisent que les investisseurs viennent. C'est ça, un gouvernement. Et le gouvernement, il est là-dessus. Parmi les réalisations, il y a également les ronds-points qui ont été fleuris. Non, 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 ça, les 65 000 emplois et autres que le gouvernement a promis. Ça, également, c'est pour faire venir les investisseurs ? Mais bien sûr, il faut faire... Des ronds-points fleuris, bien aménagés ? Non, ça, c'est... Ça, également, ça fait partie du fast-track. Ça, c'est l'amélioration du cadre de vie des Sénégalais. Ce n'est pas pour les étrangers. Mais le cadre de vie des Sénégalais, ce n'est pas seulement les ronds-points. On a droit à avoir des espaces verts. Ah ben oui. On a droit à avoir des jardins. Dakar doit respirer. Oui. Alors, vous ne pouvez pas me dire que quand on embellit les ronds-points, qu'on met des jardins et autres, c'est pour les étrangers. Non. Vous pensez que les Sénégalais n'en ont pas besoin ? Mais quand on les embellit, alors qu'après, voilà, ça devient des urinoires, ou bien des dortoirs... Mais ça, c'est... Mais ça, également, il y a un manque de suivi, également, des politiques que vous mettez sur place. Ce n'est pas un manque de suivi. Oui. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de sanctions. Vous savez, les Européens ne respectent pas plus que nous leur cadre de vie, mais c'est parce qu'ils sont sanctionnés, leurs proches. Mais la faute à qui ? Mais ici... Il n'y a pas de sanctions. Ici, vous savez, vous allez déguerpir quelqu'un, c'est la population qui vient, qui vous dit « Oui, d'affaire d'andolem » ou « Oui, fil le mouna fanane » ou « Oui, fil le mouna fanane » Non, attends, il faut que les gens respectent ce qu'on fait. Donc c'est une faiblesse, quelque part, de l'état du Sénégal. Si vous avez une bonne perception des populations, de leurs espaces de vie, il y aura toujours ces choses-là. Il faut que, quand on aménage les espaces, que les populations prennent soin de ces espaces. Nous avons droit à avoir des loisirs. Pourquoi doit-on rester entre quatre murs ? Alors, je vais vous tendre une perche. Est-ce que le retour du poste de premier ministre ne va pas permettre, quelque part, à l'Assemblée nationale de contrôler l'action du gouvernement ? Mais bien sûr, attendons d'avoir le texte intégral parce que, bon, le texte va donner les pouvoirs du premier ministre. Comment on nomme un premier ministre ? Peut-être qu'il y aura la dissolution et faire revenir la dissolution et les autres aspects qui font que l'action du gouvernement soit contrôlée par l'Assemblée nationale. Et c'est bon d'avoir une Assemblée nationale qui contrôle l'action du gouvernement. Et ça a vraiment manqué avec la suppression du poste de premier ministre. Il y a eu énormément de questions d'actualité, de questions orales qui n'ont pas eu de réponse, en fait. Ça permettait à l'Assemblée de poser des questions d'actualité au gouvernement. Sans réponse. Et la plupart, les ministres y allaient. Sans réponse. Non, ce n'est pas sans réponse. Sans réponse. Sans réponse à la santé. Il n'y a pas eu beaucoup de ministres qui sont présentes. Ah ben non, du tout. Il y en a eu énormément. À part ceux qui font passer leurs questions par presse interposée, qui ne voulaient même pas prendre l'attache du bureau de l'Assemblée nationale, mais qui font des fanflets dans la presse pour attaquer le gouvernement. Mais ceux qui ont voulu vraiment poser des questions d'actualité au gouvernement ont saisi le bureau de l'Assemblée nationale par la presse. Abdoulaye Mbou, le chef de l'État, il ne nous a pas donné les raisons du retour du poste de premier ministre, même s'il l'a expliqué à ses alliés. Mais on peut, quelque part, se poser des questions sur le profil qui va revenir. Est-ce qu'un technocrate ? Est-ce qu'un politicien ? Est-ce qu'un membre de l'opposition ou de son camp ? Peut-être qu'il nous dira tout à l'heure... En fait, de ce point de vue, Alassane ne me dira pas que je verse dans la météo politique. Parce qu'en réalité, il est impensable de pouvoir penser à la nomination d'un opposant au poste de premier ministre. Ce serait justement une chose inédite, vraie mais incroyable, qui se passera au Sénégal. Mais Evelyne, vous... Si le Mbouroxo... Bon, écoutez, je crois bien que le Mbouroxo, aujourd'hui, est plein de sable. On ne va pas entrer dans les détails. Mais quand même, vous me permettrez de dire, M. Alassane, si c'est que moi, je ne suis pas frappé par la maladie du nihilisme marqué par le saut du nombrilisme délectuel. Ça, il faut quand même qu'on remette cela à sa place. Parce qu'en réalité, je ne suis pas un ami du pouvoir ou de l'opposition, mais je suis un professionnel de l'information et de la communication. Je crois bien qu'en dehors de tout cela, au matin de chaque élection, le droit que vous avez, le devoir que vous avez de vous munir de votre carte d'électeur et de votre carte d'international, c'est le même droit dont nous jouons, Evelyne et moi, professionnels de l'information et de la communication. Avant de venir sur ce plateau, d'aller dans les rédactions pour écrire un quelconque article, nous accomplissons notre devoir citoyen. Donc forcément, nous avons véritablement un cran, véritablement dans notre cœur, une personnalité, un visage. Mais quand même, notre travail, compte tenu du respect élogé, je dis bien, qui est sacerdotale de l'éthique et de la déontologie, je crois bien que c'est la première fois que je vous connais, ça fait plus de 10 ans à la Saint-Nissé, que vous me collez le sobriquet de Lai Mou et de ses amis opposants. C'est la première fois que vous me collez ce sobriquet-là. Mais j'aurais compris que c'est véritablement la cadence, justement, rythmique et non mélodique, justement, de ce débat-là, qui vous a poussé à me coller ce sobriquet. Oui, mais quand même, il faut quand même qu'on puisse revenir par rapport à la nomination. En fait, nous souhaitons effectivement voir des personnalités politiques qui ont de l'expertise, être nommés, pourquoi pas des chefs de partis, être nommés, pourquoi pas des chefs de coalition, être nommés, pourquoi pas c'est des citoyens sénégalais pur souge. Maintenant, nous voulons également voir des technocrates qui n'ont rien à voir avec la pratique politique, se faire nommer au poste de premier ministre. Peut-être, nous l'avons eu en 2012 avec le profil Abdoumbaye, qui n'aura pas fait long feu, mais quand même, par rapport à certains postes même, au-delà, justement, de tout ce que l'on voit, on aimerait revoir des appels à candidatures qui feraient les gens, justement, par rapport, justement, à des décisions du gouvernement, voir des postes où l'on fera des appels à candidatures. ont choisi, véritablement, des hommes, des femmes qui ont l'expérience, qui ont l'expertise, qui ne sont pas, véritablement, dans des clans politiques, qui ne seront pas obligés de verser dans du clientisme politique, qui ne seront pas obligés de verser dans le recrutement politique, parce qu'il y a certaines sociétés nationales qui, aujourd'hui, sont sous terre.